Sur Maldois, notre expérience date de longtemps finalement, puisque c'est dans les années 2000 à peu près, que sur notre établissement, notre exploitation est passée à se déployer, une façon relativement importante et est passée d'un simple atelier pédagogique à une réelle exploitation agricole. C'était une grosse mutation qui a été portée un petit peu par les programmes nationaux, on s'est mis à se dire autrement, les autres écosystétaires, etc. Et cette limitation a été en partie impulsée par des contraintes au niveau de notre territoire. À savoir que là, notre exploitation avait situé dans le périmètre approché de la zone de captage d'études et de l'effort. Donc, avec des contraintes fortes qui minimisent l'emploi de certains produits, de certaines pratiques. Et puis le fait aussi que notre exploitation a été fait sur une toute petite surface d'un essai. Donc, il n'a fallu qu'on réfléchisse, qu'on utilise ces contraintes comme des médecins, des fermants pour travailler et réfléchir sur des pratiques innovantes, pour produire quand même en quantité suffisante. Et c'est dans le sable que notre direction de l'effort nous a vraiment aidés, nous a permis de nous engager dans un dispositif d'appui. CERCEA, mis en place par Édithère, me semble-t-il, pour résonner collectivement autour de notre projet, résonner nos pratiques et puis surtout mettre un plan d'action collectif en place pour pouvoir faire de la production maraise. Alors, dans ce cadre-là, on a mis en place aussi, on a mentionné deux chargées d'émissions de pierre temps, qui ont pu travailler sur deux notions importantes. Une première notion, la performance environnementale et technique, économique, sur les pratiques thermocaux qui pourraient être mises, qui auraient pu être mises en place à Balbois. D'une part, et puis d'autre part, un deuxième par le ministre, qui a eu plutôt une approche systémique, en intégrant la notion de design agroécologique, pour pouvoir valoriser le potentiel des infrastructures agroécologiques déjà présentes ou à des effets sur notre projet. Donc, ce travail a permis, cette réflexion a permis de rapprocher deux prôles qui sont caractéristiques de notre établissement, à savoir le prôles, l'aménagement plus âgé, puisque c'est historiquement la marque de reconnaissance de l'hôtel de Balbois. L'actualité, c'est vraiment simple que les origines. Et de reproductions, donc, avec le développement du maraissage. Et à l'heure actuelle, dans nos actions, une exploitation sous produit des effets, certifiés en agriculture biologique, dont certains sont produits sur du vent thermacode, créchés en sol vivant. Alors, toute exploitation n'est pas créchée en sol vivant. Alors, toute exploitation n'est pas créchée en sol vivant. Parce que, voilà, notre modèle ne ferme pas encore. Néanmoins, on a une petite zone qui est, voilà, réservée à la mise en place de structures thermaculturelles. Donc, dans le sable, c'est déjà pédagogues. Donc, dans les actions pédagogues. Et puis, depuis quelques années, on a vu aussi la géforesterie, un système agréforester, notamment des arbres fruits, des arbres foncés et des pichous, pour, voilà, enrichir un petit peu notre système de production. Alors, ça n'a pas été vraiment sans œuvre, la mise en place de toutes ces innovations, d'urlandus qui se sont mises en place, en termes de ressources humaines. Voilà. Donc, il faut que je sois un moment, voilà, de personnel. Des vendus en termes de temps de travail et d'investissement, hein, important. Et puis, peut-être, ce qui a été un peu tourné, ou en tout cas, enseignants et techniciens, c'est un peu tourné très important de, comment je dirais, des personnages de direction, hein, sur plusieurs dizaines d'années, c'est en fait que, malgré le temps d'action, que le futur avait été mis en place, bien, certaines actions ont été tellement ralenties, pour, voilà, le temps que les personnes s'y mettent dans le bas, on va dire, hein, et ça fait plus des pratiques et une vision assez globale du système de sélection, et de l'assignement de l'état, hein, pour tenir le tas. Bon, juste un élément, Corinne, c'est quelle est la place et l'engagement des apprenants dans tout ça ? Est-ce qu'il y a des phases de concertation ? Juste quelques éléments. Alors, oui, les apprenants à différents niveaux, hein, ils ont leur place. Déjà, il y a des modules de formation course qui ont été mis en place, notamment avec le CSCPA. Alors, un module, il y a quelques temps, sur la création de jardins permacores, justement. En ce moment, c'est plutôt un module sur sol vivant, hein, avec le CSCPA. Ensuite, on a les CAPTA qui travaillent sur la petite parcelle en permaculture avec des enseignants d'aménagement paysager et d'agronomie. Les BACPRO sont intervenus à plusieurs reprises pour mettre en place le système agroforestier, et même en tout début, hein, de l'extension des pratiques, la mise en place d'une lèche en tête pour apporter de la biodiversité. Et puis, à côté de ça, on a des actions plus ponctuelles de la filière générale et technologique, c'est le PCF, qui sont impliquées dans la gestion de la zone humide et de certaines infrastructures agroécologiques pour enrichir, donc, la diversité fonctionnelle et des systèmes dans sa globalité. Donc, voilà la place, à l'heure actuelle, d'un désapprenant dans cette situation. On a, malgré tout, on peut regretter qu'il n'y ait pas été impliqué dès le départ lors des prises de décisions pour établir le plan d'action lorsqu'on avait l'RCA qui a permis de faire comme ça. Il y avait une petite absence d'apprenant à ce moment-là. Merci Corinne. Est-ce que, éventuellement, quelques mots, de la part du directeur d'exploitation, sur son application ? Bonjour. Alors, effectivement, je vais rebondir sur ce que disait Corinne. Moi, je suis arrivé en septembre 2022 sur l'exploitation, c'était une prise de poste à l'issue d'un BPREA maraîchage. Donc, un challenge de prendre en main une exploitation, même si elle n'est sur qu'un hectare. On a également un pôle horticulture et un magasin de producteurs qui est d'ailleurs l'endroit où on écoule notre production maraîchère. Donc, il faut pouvoir produire pour alimenter ce magasin. Il y a également une quarantaine de producteurs déposants qui viennent compléter notre offre. Mais notre système, à l'heure actuelle, quand moi, j'ai pris ma place sur cette exploitation, on avait plutôt l'habitude de fonctionner en bio-conventionnel, effectivement, sur la partie production à proprement parler. Ça se rapproche un peu plus du modèle de fortier avec quand même du travail du sol mécanisé. Et puis, voilà, on a quand même cette approche où on amène une quantité importante de compost. On réduit l'utilisation des phytos. De toute façon, le cahier des charges du bio nous impose déjà des contraintes là-dessus. Et effectivement, la partie protection biologique intégrée, qui est quelque chose d'important chez nous, plutôt que d'utiliser du phytos, on fait appel à des auxiliaires ou voilà. La partie purement permacol, effectivement, reste un petit peu en marge de l'exploitation et n'entre pas dans notre plan de production pour qu'on écoule au magasin. Ou alors de manière très ponctuelle, anecdotique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !